Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo sur l'éclairage que l'on peut faire entre les boutons et les causes émotionnelles qui peuvent y être associées. Alors, que dit justement le livre de Jacques Martel là-dessus ? Les boutons sont souvent liés à l'acné. Alors que l'acné est habituellement localisé sur certaines parties du corps, visage ou dos, etc., les boutons peuvent se retrouver sur l'ensemble du corps. Ce sont des petites bosses roulâtres qui peuvent contenir du pus selon l'infection en cause. J'ai des boutons parce que j'exprime de l'impatience. Je veux aller au-delà, au-devant des choses et vite. Si le pus se manifeste, donc dans le cadre de boutons à tête blanche, je suis en colère, je boue à l'intérieur. Je refoule mes émotions qui ne demandent qu'à s'extérioriser. J'ai toujours peur de me tromper. Dans le cas de boutons sur l'ensemble du corps, je me sens contrarié et soucieux. Je vis peut-être une petite tristesse intérieure et un découragement généralisé. Les boutons au visage sont reliés à l'individualité. C'est la même signification que l'acné facial. Je me rejette, je filtre les personnes qui passent mes barrières. Je veux la paix sans être approchée. Les boutons sont la manifestation de pensées qui sont toxiques pour moi. Je garde tout à l'intérieur de moi et mes boutons me rappellent que c'est malsain pour moi. Je veux me cacher et pourtant, en même temps, je voudrais tellement dire au monde qui je suis et que j'existe. Alors, quelle est la clé de libération ? J'accepte de prendre le temps de dire ou faire les choses, me souvenant que je suis pleinement guidée. Je me rappelle que chaque être humain a le droit de s'exprimer en toute franchise et en toute simplicité. En exprimant davantage mes émotions, mon corps n'aura plus besoin de les exprimer sous forme de boutons. Voilà, on voit vraiment le lien entre ce monde intérieur et ces manifestations sur la peau. C'est quand même assez impressionnant. En tout cas, j'espère que cette petite lecture aura pu vous éclairer. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501